Interviewé sur la chaîne de France 24, sur les prisonniers politiques au Congo, le dictateur Denis Sassou Nguesso a balayé d'un revers de main les questions du journaliste Marc Bellermann. Il a dit notamment qu'au Congo, il n'y avait pas de prisonniers politiques lorsqu'on lui a interrogé sur Jean-Marie Michel Nkoko et André Okumbi-Salissa. Je veux en venir à votre pays. Depuis des années, des organisations non-gouvernementales critiquent la situation des droits de l'homme. Je vais vous poser une question sur deux personnalités qui sont en prison depuis des années. Le général Jean-Marie Michel Nkoko et André Okumbi-Salissa. Ils ont été condamnés à 20 ans de prison. Est-ce que vous pourriez imaginer, au nom de l'apaisement, au nom de la réconciliation nationale, un geste, peut-être une grâce ? Monsieur Perman, vous parlez d'apaisement comme s'il y avait des tensions au Congo. Il n'y a aucune tension au Congo. Et vous parlez de ces deux officiers qui ont été jugés. Vous voyez qu'ils ont été jugés. Et ils étaient même trois. Le général Dabira avait été jugé dans les mêmes conditions. Condamné à cinq ans de prison. Il a terminé son temps de détention. Il a été libéré. Je peux même dire, c'est pour le moment qu'il soit ici en France, ou peut-être au Maroc, pour des soins. Il est libre. Alors, vous parlez de prisonniers politiques. Il n'y a pas de prisonniers politiques. Les délits pour lesquels ces officiers ont été jugés sont connus. Et puis, je leur peine. Il n'y aura pas de grâce. Oh, je ne peux pas le dire. Pourquoi il n'y aurait pas de grâce ? Mais, il se pourrait qu'un jour, le président décide. Mais, je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de grâce. Mais, continuer de proclamer que ces officiers sont des prisonniers politiques, simplement abusifs. Je n'en dis pas plus. Parce que, si on devait regarder les dossiers des uns et des autres, en profondeur, il ferait bien des vagues, y compris au plan diplomatique. Denis Sassou Nessou, pris de court par les questions du journaliste français, s'est livré à un exercice honteux et humiliant. Il pense que les affaires de corruption, de détournement de fonds publics ou de blanchiment de fonds publics allégés à l'international, lui concernant, ce sont des complots montés de toutes pièces par la France et certaines figures de la diaspora afin de déstabiliser son pouvoir, ce que, lui, il considère comme son pouvoir. Je n'en dis pas plus. Alors, justement, il y a quelque chose qui a fait des vagues il y a quelques mois, une controverse à propos du pétrole chez vous. Le quotidien Français Libération a, en janvier dernier, publié une enquête sur une société, Orion Oil, qui aurait été, d'après le journal et les enquêteurs français, au cœur d'un système de détournement au profit de votre clan et de vous-même. Dans le viseur de la justice française, ce seront directeurs, Lucien Ebata, un de vos proches, qui a été mis en examen pour blanchiment et corruption. Il y a des éléments du dossier qui semblent pointer le doigt vers vous. Quelle est votre réaction à ces accusations graves, quand même ? Oui, mais les médias français sont habitués à ce genre d'agression. Maintenant, toutes les affaires du Congo sont jugées en France par la justice française, par les médias français, par vous. Jamais il n'y a de commission enrogatoire au Congo, jamais de parti civil au Congo. C'est la France, à travers sa justice et ses médias, qui gère les affaires du Congo. Nous observons cela avec beaucoup de calme. Je ne fais pas d'autres commentaires. Mais vous ne voulez pas rejeter ces accusations ? Vous estimez donc que c'est un complot, en gros ? Ce n'est pas le premier. Toute cette agitation se fait ici, en France, tantôt par la justice, tantôt par les médias. Un jour, on comprendra les buts qui sont poursuivis par ces allégations-là. Vous voulez parler de déstabilisation ? C'est ça que vous... Je ne dis pas cela. Évidemment, parce qu'il y a toujours l'affaire des biens mal acquis. Le journaliste Marc Bellermann de France 24 a notamment interrogé le patrimoine immobilier de son fils Christelle Sassoungueso qui fait l'objet de plusieurs enquêtes au niveau de Paris. Le dictateur Denis Sassoungueso a bauté en touche. Cependant, il a souligné sa volonté de rester au pouvoir, de s'éterniser au pouvoir, malgré ses réponses farfelues. près d'ici à Paris attribuée à votre fils a été saisie. Est-ce que vous avez l'impression que cette investigation ne s'arrêtera jamais et pourrait finir par toucher votre fils qui pourrait être mis en un examen ? Mais tous les droits sont permis ici. Vous savez, hier, j'étais dans mon appartement 19 Avenue Rapp, au deuxième étage du 19 Avenue Rapp. ce n'est pas un secret. J'ai vécu là pendant mon exil deux ans. J'ai reçu tous les amis français, même des journalistes. Au deuxième étage de cet immeuble, un petit appartement de deux chambres. mais les caméras de vos confrères sont venus à Venira pour filmer l'immeuble et proclamer que voici l'hôtel particulier du président du Congo. Donc, tout est permis ici quand il s'agit de salir les autorités d'Afrique. Et je vois qu'on est à l'excès maintenant. J'ai mentionné votre fils. Certains pensent que vous souhaitez l'adouber comme votre successeur. C'est vous qui le dites. Certains, c'est lesquels. C'est toujours vous de la presse. Je vous pose la question. Je n'ai jamais fait des déclarations de ces gens. Personne au Congo. Alors, tout ceci se dit ici, peut-être à Paris. Nulle part ailleurs. Alors, en attendant, la constitution que vous avez fait modifier, d'après ce que j'en ai lu, vous permet de vous représenter en 2026. On est d'accord. Mais, vous l'avez lu ? De ce que j'ai lu, vous avez le droit de vous représenter. Vous la comprenez bien. Alors, évidemment, ça me permet de poser la deuxième question. Est-ce que vous comptez vous représenter une nouvelle fois à la présidentielle ? Mais, cette question n'est pas à l'ordre du jour. Vous voyez ? J'ai beaucoup de travail dans mon pays, encore que mon mandat. Et, pratiquement, à sa moitié, non ? Je crois qu'on a eu. J'ai encore le temps. Mais, vous pourriez me dire, je pars à la retraite, quoi qu'il arrive. Mais, vous ne me le dites pas. Je ne vois pas l'intérêt de cette déclaration maintenant. qui est arrivé au pouvoir par plusieurs coups d'État, considère le Congo comme un patrimoine familial, un leg de son père et de sa mère. L'interview de France 24 du dictateur congolais est le témoignage, sans faille, de la volonté de ce dernier de transmettre le pouvoir de gré à gré à son fils d'origine zaïroise, Christelle Sassou Nguesso. Les congolais, les patriotes congolais doivent s'organiser pour s'armer car c'est l'unique moyen pour chasser le dictateur Denis Sassou Nguesso du pouvoir.